Musique Nous avons créé l'imagination weekend parce que nous avons besoin toujours de réfléchir à penser au monde qui nous entoure. On arrête l'espace d'un week-end, d'un grand week-end, on arrête et on casse les murs des disciplines. Beaucoup d'expérience, de découverte. Un nouveau changement de regard. De la surprise. L'objectif, c'est d'avoir des experts qui nous expliquent pourquoi ils ont pris ce chemin-là plutôt qu'un autre. Nous emmenons les participants pour une période qui est entre une soirée et une après-midi, et pour en gros à peu près 48 à 72 heures, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, un environnement peut-être qu'ils ne connaîtront plus d'ailleurs, et un environnement qui, de toute façon, doit avoir un impact sur eux. Musique Le format est assez déconcertant, ce qui fait partie de l'intérêt de ces trois jours. Musique Ces trois jours, qui sont trois journées décalées, ont plusieurs objectifs. Un objectif, un objectif de les faire sortir de la zone de confort dans laquelle ils ont l'habitude de prendre leurs décisions. Un objectif de leur permettre de découvrir des réflexions décalées, des personnalités décalées. Un objectif qui est de leur permettre de comprendre au travers d'expériences partagées, qu'il y a des choses qu'ils pensaient impossibles, qui sont en réalité possibles. Musique Le vivant, les écosystèmes, la nature, nous apprend que l'avenir se joue dans des expériences qui peut paraître un peu incongrues, un peu bizarres, un peu étranges, à un moment donné, va devenir une voie privilégiée pour l'avenir. Musique Et bien ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sous une forme que l'on appelle la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est donc de casser les murs finalement des disciplines que l'on connaît tous. J'ai vu des choses qui étaient très différentes, avec une interdisciplinarité qui était forte. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'on peut vivre des choses multiples qui se succèdent et n'en découvrir le sens réel et l'apport qu'en bout de parcours. Donc il y a deux aspects sur la diversité. Souvent, c'est de se dire, oulala, ça va être compliqué, comment on va les intégrer dans nos schémas, tout ceci nous bouscule dans nos habitudes. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut voir. C'est qu'on est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Et ce que nous disent les théories de l'évolution, c'est que les diversités sont des potentialités pour justement s'adapter à un monde qu'on ne connaît pas. Et puis j'ai trouvé aussi un partage d'expériences qui est marquant, qui est tannique, qui est fort. Et pour moi, en tout cas, c'est très intéressant de voir, de rencontrer des gens de ce niveau et de voir comment ils perçoivent les problématiques qui, moi, m'intéressent justement autour de la communication vin, autour de la création de nouvelles cuvées, autour de la vie du champagne. Ce que j'ai retenu de cette Imagination Week, l'idée qu'on peut créer, notamment par l'agglomération de disciplines très, très différentes. Quand je comprends ce monde-là, quand je commence à comprendre le changement, la transformation, l'environnement, la politique, la technique, avec des experts, dans tout domaine confondu, je dois prendre une respiration et dire, moi, je veux faire ça. J'ai beaucoup puiser dans l'expérience des autres et maintenant, c'est à mon tour de vouloir donner. Mais si je devais retenir quelques éléments forts, je parlerais d'abord de l'humilité, je parlerais en même temps de l'innovation. Et finalement, un changement de regard sur soi-même. Autrement dit, d'être en action et en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada